Et toi, tu danses ? Voici Léo. Léo est timide, si timide qu'il passe tout son temps en dedans. Rentrez son menton, ses épaules. Rentrez ses mains dans les poches. Rentrez ses genoux et ses pieds. A force de regarder ses pieds qui se disent bonjour, un jour, Léo est rentré dans Léa. Paf ! Comme ça ! Elle lui a marché dessus, sur ses pieds à elle. Léa la voilà. Elle a des pieds qui aiment être dehors, partir à droite et à gauche, sauter, tourner. En tout cas, quand leurs pieds se sont rencontrés, un léger picotement leur a traversé le corps. Il est passé par le cœur, est monté jusqu'à la tête. Léa a invité Léo à une fête. Et Léo s'est trouvé bien embêté. Parce que Léo ne sait pas danser. Parce que Léa est petit rat de l'opéra. Stop ! Ça ne va pas du tout cette histoire. C'est n'importe quoi ! Tout le monde danse ! Lui, c'est un peu comme la fée de Cendrillon, version ours qui se trémousse. Lui, il ne transforme pas les citrouilles en carrosse. Non ! Lui, il fait danser les pieds, les nez, les yeux, même les plus féroces, même les plus atroces. Et pas que jusqu'à minuit. Toute la nuit, toute la journée, à n'importe quelle heure, n'importe quel endroit, par tous les temps, toutes les saisons, hiver comme été. Lui, c'est Tonton ! Tonton déplace tous les meubles, puis il dit. « Il faut que ça bouge, Léo ! Il faut que ça sorte ! Sors-moi ces mains de tes poches ! » « Voilà ! » « Maintenant, tu vas faire une chose que l'on fait tous les jours. Dis bonjour ! » « Bonjour ? » murmure Léo. « Et pas avec la bouche, avec les mains ! » Et Léo agite une main mollement. Léo Guimauve « Plus fort, je n'entends rien ! » « Mais... » Silence, pains à mots. Plus grand le mouvement. « Bonjour le mur, à droite, repousse-le ou épouse-le. Bonjour la vie, bonjour mon nombril, mes fesses, bonjour le ciel, bonjour mes pieds, bonjour Léo arbre, bonjour. » Quand Léo s'arrête, il est déjà tout autre. « Ah, ça va mieux, non ? Et si on s'est tiré maintenant ? » « Lentement, très lentement, loin, le plus loin possible, sur la pointe des pieds. » « Léo-chat, cigogne, flamant rose, bleu, blanc ou à poids. Tu ne tient pas en équilibre. Tombe ! » Roulez-boulé, vol plané, monde de l'herbe et des poils de nez, danse de l'araignée. « Tisse, tisse, raconte avec tes bras, avec tes jambes, Léo régnée. Malopathe ? Ondulez au serpent. Tu préfères les plumes ? Oiseau Léo ? Tu es plutôt poisson ? Cachaléo. Vogue, vogue, au rythme des vagues. Nage, nage dans les flots, même si tout autour il n'y a pas d'eau. » Si tu veux connaître la suite de « Et toi, tu danses ? », viens vite à la bibliothèque. Le livre t'attend.